Le jour de mon baptême Le jour de mon baptême Le jour de mon baptême Mais par une immersion réelle Alors après pour des questions pratiques Le baptême s'est transformé en baptême par endoiement C'est-à-dire l'eau qui va couler sur la tête du bébé Les effets sont les mêmes Et le signe est peut-être un peu moins fort Nous devons nous rappeler Que par le baptême Nous sommes véritablement immergés Ensevelis dans la mort du Christ Et dit saint Paul dans la lecture Qu'on a entendu Sa mort, celle du Christ Fût une mort au péché Voilà mes bien chers frères Derrière cette petite parole de saint Paul Quelque chose qui nous révèle L'incroyable mystère de l'amour de Dieu L'incroyable abaissement de Dieu Et la manière dont il a voulu nous sauver Pour nous sauver Il aurait plus simplement Dieu des cieux Décidé De nous purifier du péché Par un simple mouvement De son amour De sa volonté amoureuse Il aurait pu nous purifier Mais il a voulu Que son fils éternel Se fasse homme Et prenne sur lui Tous nos péchés Pour qu'en mourant Sur la croix En passant lui-même par la mort Il puisse faire mourir Tous nos péchés Et voilà C'est ce que nous dit saint Paul A d'autres endroits de l'écriture Des phrases absolument Extraordinaire Inouï Qu'on n'aurait jamais pu inventer Celui qui n'avait pas connu le péché C'est le Christ Dieu l'a fait pécher pour nous Afin Qu'en lui Nous devenions justice de Dieu Non pas que Jésus était un pécheur Mais il est devenu péché Parce qu'il est devenu nos propres péchés Et quand il est mort Nos péchés sont morts avec lui Il a été transpercé A cause de nos crimes Écrasé à cause de nos fautes Voilà ce que prophétisait 400 ans avant la mort du Christ Le prophète Isaïe Véritablement Mes frères bien-aimés Par le baptême Nos péchés sont déposés sur le Christ Et détruits dans la mort du Seigneur Voilà pourquoi Mes frères bien-aimés Le baptême C'est donc une mort Un anéantissement De tous nos péchés Du péché originel Ce péché qui fait que Sans l'avoir commis On en hérite Et on est coupé de Dieu A la naissance Et de tous nos péchés personnels Pour tous ceux qui sont baptisés adultes Et bien au baptême Tous ces péchés sont anéantis Mais Mais pourtant Si tous nos péchés disparaissent Dans la mort du Christ au baptême Le vieil homme C'est-à-dire Cette capacité à pécher Qu'il y a au plus profond de nous Le vieil homme Lui ne disparaît pas Complètement Un jour Un prêtre Qui fêtait ses 70 ans De témoignage De sacerdoce Pardon Faisait ce témoignage Le jour de son ordination Au moment de la litanie Des saints Il était prosterné Par terre Écoutant Toute l'église du ciel Qui priait pour lui Et Un énorme Orage Avec une énorme averse Avait eu lieu Et la pluie Résonnait Dans la cathédrale Et il était allongé Et il a alors demandé à Dieu Que Cette pluie de grâce Qui tombait sur lui Puisse Immerger Engloutir Le vieil homme Qui était en lui Et qui puisse naître A une vie nouvelle Il avait dit Je veux Seigneur A partir de ce jour De mon ordination Être complètement Immergé Et englouti Être mort Au péché Que le vieil homme Puisse être englouti Et 70 ans après Il témoignait Et bien je me suis rendu compte Que le vieil homme Savait nager Voilà Nous faisons Nous aussi Malheureusement Cette expérience Ce douloureux constat On a été Immergé Dans la mort du Christ Au moment de notre baptême Mais pourtant Ce vieil homme Surnage Et veut prendre le dessus Et Le péché Qui est en nous Cette capacité à pécher Créer une forme d'esclavage Et la mort Au péché C'est l'oeuvre Non pas simplement D'un instant Non pas simplement L'oeuvre Du baptême Mais c'est l'oeuvre De toute une vie Si comme le dit saint Paul Le vieil homme A été crucifié C'est pour que nous cessions D'être esclaves Du péché Oui Nous devons reconnaître Que nous avons tous Encore Des esclavages Ce que saint Paul appelle La loi de mort Qui nous attire au mal Et qui nous rend difficile Le bien Ce que la tradition Va appeler La concupiscence Cet attrait Pour tout ce qui est péché Et bien sortir De cet esclavage Demande une persévérance Couteuse Un dur combat spirituel Et le baptême Nous donne Cette force Parce que Voyez pour mener Ce dur combat spirituel Qu'il ne faut pas Se voiler Qui existe Ce qui est là Nous avons les moyens Qu'il faut D'abord La grâce du baptême Est-ce que nous pensons Quand nous luttons Quand nous constatons Avec douleur Que nous sommes enclins au péché Est-ce que nous pensons A demander A puiser dans la grâce du baptême Vous qui avez été baptisé Le jour de votre baptême Si c'était dans la forme extraordinaire Vous avez reçu Une onction C'est-à-dire De prêtres à tracer Sur votre poitrine Et dans votre dos En forme de croix Avec de l'huile d'olive Avec l'huile Qui est l'huile des catéchumènes Consacrée par l'évêque Il a fait une onction Signe de la force de Dieu Qui a pénétré votre âme Le jour de votre baptême Signe que le baptême Est non seulement Une rémission des péchés Mais aussi une force Pour progresser Une force Pour peu à peu Faire mourir définitivement Ce vieil homme Nous avons la grâce du baptême Qui est venue Nous avons aussi Évidemment La grâce de la confession C'est ce que je disais aux enfants Ce vieil homme Tous nos péchés Qui ont été crucifiés Avec le Christ au baptême Eh bien Malheureusement Nous entraîne Ce vieil homme Continue à nous entraîner Au péché Eh bien à chaque fois Qu'on se confesse On reçoit la force Du combat spirituel La force pour progresser Peu à peu Et faire mourir définitivement Ce vieil homme Pour être un homme Nouveau Mes frères bien-aimés Mes frères bien-aimés Si le baptême Et la mort du péché Ce n'est pas malheureusement La mort définitive Et cette mort doit se renouveler Chaque jour de notre vie Jusqu'au dernier soupir Mais la mort La vie chrétienne N'est-elle qu'une mort Est-ce que le baptême N'est que le signe De la mort du péché Eh bien non Car après avoir été englouti Dans le Christ Nous ressortons Et on ne reste pas immergé Au moment du baptême Heureusement Sinon On mourrait définitivement On ressort On ressort pour une vie nouvelle Et le baptême La mort au péché Est là pour la vie Et nous ne devons jamais l'oublier Nous ne devons jamais oublier Que nous avons été ensevelis Avec le Christ Par le baptême dans la mort Afin que Comme le Christ est ressuscité Dit saint Paul Pour la gloire du Père Nous vivions nous aussi Dans une vie nouvelle Le monde Veut nous faire croire Qu'une vie sans péché Une vie conforme à l'évangile Est une vie triste Insipide Et sans saveur Et que La vraie joie Le vrai plaisir Ce serait De vivre De l'esprit du monde De l'esprit Du prince des ténèbres Et peut-être Que parfois Nous sommes tentés De croire Après tout Vivre chrétiennement D'accord Ne pas faire de péché D'accord Mais c'est une vie Qui n'est pas très joyeuse Pas très intéressante Nous sommes peut-être Prêts à renoncer au péché Parce qu'on a peur De ne pas aller au ciel En restant dans notre péché C'est déjà louable Mais on croit Dans le fond Qu'une vie fidèle A l'évangile Une vie au souffle De l'esprit N'est qu'une mort Et donc N'est pas très attirante Et bien mes frères Bien-aimée Je vous invite Je vous invite A ne pas être Des chrétiens Simplement morts au péché Mais à être des chrétiens Vraiment vivants Croyons que la vie Que le Christ Est venu apporter Et qu'il nous promet Si nous sommes fidèles A son enseignement Est une vie Qui nous comble Il y a une phrase De l'écriture Qui me porte beaucoup Et que je me redis Quand L'attirance pour le péché Est là Jésus nous dit Je suis venu Pour qu'il y ait la vie Et la vie en abondance Est-ce que nous voulons Nous contenter D'une vie Juste A éviter les péchés Ou nous voulons Rentrer dans l'abondance Du don de Dieu L'abondance De ce que Dieu Est venu de nous donner Une vie Qui vaut vraiment le coup Une vie Qui a toute sa saveur Et là encore Au baptême Nous avons reçu du sel Dans la forme extraordinaire Du sel Symbole de la sagesse De la vie de Dieu Nous avons été Nous avons eu une onction Sur les narines Pour que nous puissions Nous ouvrir A cette saveur De la vie de Dieu Est-ce que nous nous rendons compte Que la vraie vie La seule vie Qui vaut le coup C'est la vie de Dieu en nous Et qu'à côté C'est fade Nous en doutons Peut-être C'est légitime Parce que l'attrait du monde Est fort Mais regardons Dans ces cas-là Les saints Pourquoi est-ce que L'église canonise Des saints Parce qu'ils nous montrent L'exemple de personnes Souvent qui ont vécu Les deux dimensions Une vie selon le monde Et une vie selon Dieu Et je donne Un seul exemple Qui doit pouvoir Définitivement Nous montrer que La vie selon l'évangile A une saveur Bien plus forte C'est le bienheureux Charles de Foucault Et il était un saint récent Donc nous avons Des photographies Regardez une photographie De Charles de Foucault Quand il était encore Officier Quand il était en plein Dans ses vices Dans la jouissance De la vie De l'alcool De la nourriture Et du sexe Quel était son visage Un visage creux Un regard triste Regardez le même homme Des années après Quand il s'était converti Et qu'il avait tout donné Apparemment aux yeux du monde Il avait perdu Tous les attraits Toutes les joies Qui font la joie D'une vie Pas mariés Pas de richesse Pas de nourriture Plus d'alcool Plus rien Et pourtant Quel visage Quel regard de feu Et bien nous avons là Dans les saints La certitude Que la vie de Dieu Vaut le coup Et tous les saints Sont unanimes Pour rien au monde A la fin de leur vie Rien au monde Ils n'auraient échangé La vie d'intimité Avec Dieu Avec les plaisirs du monde Eux peuvent juger Parce qu'ils ont vécu Fondamentalement De l'évangile Nous Nous ne sommes pas encore Complètement convertis Il reste beaucoup Du vieil homme en nous Alors on se dit Est-ce que ça vaut le coup ? Si nous nous posons la question Écoutons les saints Qui nous répondent Oui Ça vaut le coup Il n'est qu'une seule tristesse Disait Léon Blois C'est de n'être pas des saints Comme cette phrase Est belle Est vraie Seulement Seulement Nous n'osons pas Nous jeter Avec suffisamment de confiance Sur le chemin De la vraie vie Et donc De la vraie joie Et c'est pour ça Que nous doutons parfois Que la vie Selon l'évangile Soit une vie Qui nous rende heureux Et joyeux Mais bien chers frères Le baptême A été Ou sera Pour ceux qui s'y préparent Le plus beau jour De notre vie J'espère Car en ce jour Nos péchés sont engloutis Dans la mort du Christ La force de Dieu Nous est donnée Pour faire mourir Peu à peu Et définitivement Le vieil homme Et une vie nouvelle Une vie magnifique Une vie éternelle Nous est donnée Cette vie Dont nous vivrons Je l'espère Tous ensemble Dans l'éternité Amen Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz